Salut, c'est Tara. Comment ça va ? Ça va et toi ? Je vais juste m'isoler vite fait, je vais dans ma voiture. Écoute, toi tu vas t'isoler dans ta voiture et moi je parle doucement parce que je suis au salon Air France à l'aéroport et je pars d'ici quelques minutes. Donc c'est pour ça que je viens de passer les contrôles, c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard, je suis désolé. Ok, pas de soucis. Bon, alors comment va l'éliminé des ambassadeurs ? Avec le recul, comment tu as vécu cet épisode ? Ce que j'ai ressenti sur le coup de l'élimination, ça m'a fait un petit peu revenir un peu les émotions et tout. Mais avec du recul, voilà, j'arrive à l'accepter. Mais c'est dur, très dur. Ouais, mais non, j'imagine que c'est dur. Moi je me souviens d'en avoir discuté avec toi là-bas et puis d'avoir vu avec les aventuriers. Mais tu sais, c'est Fred qui a vécu la même élimination que la tienne il y a quelques années, qui dit que c'est sans doute le plus difficile que d'être éliminé aux ambassadeurs. Mais je crois que c'est vrai parce qu'on ne s'y attend pas et que ça vient d'un seul coup. C'est dur parce que c'est la décision d'un seul aventurier et puis en fait on est tellement nombreux qu'on ne se dit pas que ça peut être nous. Alors c'est vrai. Alors tu sais, moi je suis très très attaché à ça. C'est-à-dire que bien évidemment on peut se dire après, tiens quelqu'un qui dit salut la reine. La reine c'est pas. En tout cas, je pense qu'on peut évidemment se mettre à la place des ambassadeurs, mais on ne peut pas complètement se mettre à leur place. Tu vois quand j'entends, je les entends, Yannick ou Nicolas dire moi je serais allé jusqu'au tirage au sort, c'est possible. Mais c'est compliqué de se mettre complètement à la place de quelqu'un parce qu'en gros tu joues ton aventure sur une discussion, une décision. Voilà, donc à un moment ou à un autre, je ne sais pas ce qu'aurait fait les autres à la place de Colin, mais c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, moi je pense que si on m'aurait choisi pour l'ambassadeur et que dans ma tête je ne voudrais pas aller à la boule noire, je n'aurais rien dit, je serais restée vague et puis j'aurais désigné une personne. Mais si par contre j'aurais fait une promesse, là je serais vraiment allé à la boule noire. D'accord. Pour moi, voilà, moi j'ai aucune parole et il faudrait que là il nous a fait la promesse et tout. Donc voilà, ça a été la grosse douche froide et grosse déception. Toi, à aucun moment quand ils rentrent, tu te dis qu'ils ont pu mettre mon prénom et décider de m'éliminer, moi ? Ah ouais, non, à aucun moment parce que je sais que chez Les Rouges, c'était tendu quand même entre Louana et Maxime. Alors je me suis dit, il y a peut-être des chances qu'elle désigne un membre de sa tribu. Et sur ça, j'étais confiante et puis j'ai vu Colin, il est parti ultra confiant aussi. Donc pour moi, c'était sûr qu'on restait toute notre équipe. Et là, en fait, ça a été dur, ça a été violent même. Moi, sur le coup, coup de massue. Alors c'est vrai, on en parlera avec Colin tout à l'heure, qui sera mon invité après toi sur le live Insta. On va revenir sur ton aventure, on va revenir évidemment sur ce faux collier avec lequel tu as joué magistralement depuis le début. On va revenir sur le début de l'aventure puisque franchement, la natation, ce n'était pas ton truc. Et sauter du bateau et l'arrivée sur la plage, oh que ça a été compliqué. Heureusement, sur le puzzle, tu t'es rattrapé ensuite. Mais d'abord, comment tu réagis à ce qui a pu se passer après ? C'est-à-dire que toi, tu étais parti et puis d'un seul coup, tu vois en fait finalement que la promesse faite par Luana est tenue par Luana. C'est important de le souligner. Mais qu'elle n'est pas tenue par les Rouges et que ça provoque l'élimination de celui qui avait décidé de t'éliminer aussi, Colin. Donc j'imagine qu'il y a une forme de satisfaction. Néanmoins, est-ce que tu pensais que ça irait aussi vite en la défaveur de Colin après le rendez-vous des ambassadeurs ? Je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Mais je l'ai souhaité, mais tellement fort que oui, ça a été une vraie satisfaction. Non, parce que tu as vu, ça a été chaud quand même. Le conseil, les tractations entre Maxime, Yannick, Colin, c'est vrai que ça a été compliqué. Et on voit en tout cas que les vers d'origine, je pense notamment à François et je pense à Nicolas, ils ont été très très forts dans leur capacité de persuasion sur ce conseil-là. Oui, exactement. Moi, je pense qu'après, Nicolas est quelqu'un de très… Il a en fait ce côté où on a envie de lui accorder sa confiance. Il dégage quelque chose. Moi, en fait, toute mon aventure avec lui, j'avais une confiance aveugle en Nicolas. Et je pense que les actes verts aussi avaient cette confiance en Nicolas. Donc, voilà, si lui, il vient et puis ils font une stratégie ensemble, je pense qu'ils lui font confiance. Donc, pour moi, voilà. Et en plus, il était en danger aussi chez les jaunes, chez les matignus. Donc, oui, sur ça… Oui, on rappelle qu'en plus, toi, tu as été transfuge d'une équipe à une autre et que tu as découvert aussi les verts à un moment, au début de l'aventure, si ma mémoire est bonne. Oui. Oui, en plus, je m'étais super bien accueillie et tout. Et franchement, j'ai… Mais là, bizarrement, je m'entendais mieux avec les filles qu'avec les garçons. Ça dépend. Ça dépend des personnes. Ça dépend du feeling. Ça dépend de plein de choses. Bon, et si on revient sur ton aventure, dis-moi, cette histoire, dès le début avec Céline, d'ailleurs, qu'on embrasse, qui est là ce soir. J'ai vu que Louana était là aussi. J'en profite pour saluer aussi mon pote Greg Lambolet, ancien grand joueur du stade Toulousain. On parle de rugby, qui sont là ce soir. Cette idée de collier et de faux collier et d'histoire de collier que tu m'emmenais jusqu'au bout en le donnant virtuellement à Yannick avant de partir, je trouve que c'est quelque chose de vachement fort. Et c'est quelque chose qu'on n'a quasiment jamais vu dans l'histoire de Koh Lanta sur une aussi longue période. Toi, ça t'a vachement amusée de vivre ça. Oui. Alors, déjà, à la base, quand j'ai voulu faire ce bluff avec Céline, c'était vraiment pour la sauver parce qu'on n'avait pas trouvé de collier. Oui. Et finalement, ça m'a mise en danger aussi. Donc, oui, par la suite, j'ai dû jouer avec. Mais on n'a jamais vraiment déclaré qu'on avait trouvé un collier. Parce que moi, je me souviens que quand on est rentré, quand on est revenu de la forêt sur le camp avec Céline, Bastien me demande, me dit, non, il ne m'a même pas demandé. Il m'a juste dit, alors, c'est bon, vous avez trouvé. Et puis, en fait, je lui ai répondu avec la tête, mais comme si c'était OK qu'on avait trouvé et tout. Et puis, en fait, de là, c'est parti le bluff. Oui, et puis là, ensuite, on a joué parce que tu as vu que ça marchait vachement bien. Donc, dans ces cas-là, tu en as profité. Et le modèle du genre, c'est quand Alexandra, au moment de partir, dit, non, mais tu as un collier, tu ne l'as pas joué. Et là, tu dis, ben ouais, je suis une joueuse. Là, tu t'amuses avec ça. C'est ça qui... Sur le moment, je me régale quand je t'entends dire ça. Parce qu'en fait, sur le coup, je pensais tellement que j'allais te griller, que tout le monde allait s'apercevoir que j'avais rien, que c'était du bluff depuis le début. Et au final, de voir qu'Alexandra me pose la question et puis me demande pourquoi je ne l'ai pas joué et tout. Et là, en fait, ça a été spontané. Je me suis dit, mais c'est trop bien. Je continue de m'amuser dans le truc et tout. Et c'est là, je lui dis, je suis joueuse et tout. Et ouais, j'ai continué mon bluff. J'ai continué comme ça. Et je pensais que les autres membres allaient me démaquer. Mais au final, non, c'est passé. Et jusqu'au bout, parce que tu as vu, il y en a qui, je pense, profitent encore de cette incertitude. Tu as vu, Louana dit, oui, peut-être qu'il en a un, peut-être qu'il n'en a pas. En tout cas, c'est pas mal. Est-ce que ça te représente dans la vie ? Est-ce que tu es joueuse comme ça ? Alors, dans la vie, je n'aime pas le mensonge, mais je suis blagueuse. Je suis blagueuse et taquineuse. Et là, en fait, je l'ai pris comme si c'était une grosse blague que j'avais faite à tout le monde. La preuve, personne ne l'a su jusqu'à l'avant-première. Donc, j'ai vraiment laissé le doute planer jusqu'à la première diffusion. Non, mais c'est vrai que c'est assez drôle. Ça m'a amusé. Et puis, tu sais, ce qui est toujours très intéressant aussi dans Koh Lanta, c'est quand il y a un double niveau de lecture. C'est-à-dire que quand on sait que les aventuriers ne sont pas au courant, comme c'est le cas là en ce moment, mais que le téléspectateur l'est. C'est-à-dire que le téléspectateur n'est pas dupe et regarde les aventuriers en se disant comment vont-ils se démerder, sachant qu'eux, ils n'ont qu'une peur, c'est que c'est à soit elles sortent son collier, soit elles le filent à quelqu'un. Oui, mais moi, j'ai trouvé ça marrant parce que sur le coup, je ne me rendais pas compte que ce collier avait autant d'impact et que ça avait mis autant le foutoir avant chaque conseil. Et là, en voyant les épisodes, je me dis « Mais c'est trop marrant, c'est une comédie, mais je me régale, ça m'amuse. » La stratégie, ça fait partie intégrante et quand on est capable par stratégie de faire croire quelque chose comme ça qui te protège, c'est absolument formidable. Moi, je me suis régalé avec ça. C'est ça. Je suis impatient de savoir comment tes quatre filles t'attribuent à toi, ta tribu familiale, t'as regardé dans ce Koh-Lanta. Elles sont super fières de mon parcours. Hier, ça a été un petit peu dur. Mais sinon, sur toute l'aventure, pour elles, maman, c'est la meilleure. Je leur ai expliqué que le bluff, c'est un mensonge, mais c'est que pour le jeu. C'est valable que pour le jeu et que dans la vie de tous les jours, c'est pas bon de mentir et tout. Ça, elles l'entendent. Et puis, elles le savent très bien que si je n'aurais pas menti sur ce collier, je serais sortie depuis bien longtemps. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que tu as joué parfaitement ton jeu en termes de stratégie. Mais de temps en temps, j'avais envie de te dire muscle un peu ton jeu, sois un peu plus extraverti. Et c'est peut-être ça aussi qui t'a fait défaut. et qui a peut-être précipité un peu ta chute et la décision de Colin. C'est-à-dire que j'avais l'impression que de temps en temps, tu as intériorisé un peu trop. Est-ce que je me trompe ? Pas vraiment. Après, il y a des moments où, oui, je vais m'isoler. Après, moi, je suis quelqu'un où j'aime bien observer tout ce qui m'entoure, surtout là, aux Philippines. Et après, avec Colin, c'est compliqué parce que moi, je ne dirais pas que je n'ai pas fait l'effort d'aller vers Colin ou Olga. C'est ce que je suis plutôt enfermée. Mais j'ai senti qu'il y avait une barrière. Et moi, à partir du moment qu'on me met une barrière, je ne vais plus trop vers la personne et je n'essaye pas, en fait. quand je sens qu'il y a une barrière avec une personne, je n'ai plus trop envie d'aller chercher quoi que ce soit. Donc, peut-être que c'est ça qu'ils ont ressenti cette distance parce qu'avec les autres aventuriers, Yannick, Nicolas, Benjamin, Bastien, même avec les filles de l'autre tribu, ça m'a tient super bien. Donc, moi, à partir du moment où on me met une barrière, c'est mort. En tout cas, je vois que Nicolas, qu'on salue, est arrivé. François est également présent. Ceta, si tu devais retenir un événement, un moment marquant qui restera gravé à jamais toute ton existence de cette belle aventure Koh Lanta, tu me dirais quoi ? Tu dirais quoi à ceux qui nous regardent ce soir ? Il y a tellement de choses. Il y a le confort. Le confort, la soirée à griller des marshmallows autour du feu. Il y a la banca. Il y a la nature, le paysage magnifique à couper le souffle. Il y a tellement de choses. Mais je pense que la chose que je vais plus retenir sur toute mon aventure, c'est griller des marshmallows autour du feu. C'était cette petite soirée. On avait l'impression d'être entre amis et tout. Et en fait, là, on est sortis du jeu et c'était un moment super agréable. Et on avait un petit peu laissé de côté le jeu, toute la stratégie et tout. Là, on s'est vraiment libéré l'esprit et ça m'a vraiment fait du bien. C'était une parenthèse. En tout cas, Ceta, maintenant, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir observer de l'extérieur tout ce qui va se passer, les conséquences, évidemment, de ton départ sur Décision de Colin et les conséquences du départ de Colin qu'on va avoir dans quelques minutes aussi pour, comme ça, un petit débriefing de son aventure. En tout cas, j'ai l'impression que comme 99,9% des aventuriers, tu ressors différente de cette aventure. Et j'ai presque envie de te dire, même si tu aurais tellement aimé rester plus longtemps, tu ressors plus forte, plus confiante. est-ce que c'est la réalité ? Oui, bien sûr, exactement. Et j'ai obtenu les réponses des questions que je me posais avant de partir à l'aventure. C'est-à-dire… Lesquelles ? C'est intéressant. Par exemple, comment je serais dans un milieu hostile, mon mental, comment je me comporterais loin de ma famille. Et là, j'ai obtenu les réponses parce que ma famille, avec mon mari, mes enfants, on est hyper soudés, on est hyper fusionnels. On fait plein de choses, mais ensemble, tous les six. Et de partir toute seule comme ça, j'avais tellement peur de craquer. Et je me suis vraiment fait de violence sur toute l'aventure. J'ai essayé de ne pas parler de ma famille. Quand on abordait le sujet, j'essayais de changer de conversation, un peu comme le collier. Quand on abordait le sujet, je changeais de conversation. Et il y avait ça. Et en fait, je me suis dit que justement, je me suis fait de violence et ça a été très, très dur. Très, très, très dur. Et après, il y a le milieu hostile. Dans la nature, je ne savais pas du tout comment j'allais me comporter, comment j'allais m'adapter. Et là, en fait, j'ai découvert que je m'adaptais très bien, que j'étais vraiment bien à l'aise, que je n'avais pas peur de tous les insectes, les bestioles et tout. Alors, quand on est en mal, là, si je vois quelque chose, un serpent, une grosse araignée, je vais avoir peur. Alors que là-bas, j'étais invincible. Alors oui, j'ai vraiment eu beaucoup de réponses à mes questions. Après, la seule chose qui me manquait, c'était de voir comment je m'en sortirais sur les épreuves individuelles. et puis ça... Tu parles juste avant, malheureusement. Oui, et ça, c'est hyper frustrant. Bon, c'est ça, on se retrouvera à la finale ? Oui, on se retrouvera à la finale. Et puis, je voulais remercier toute l'équipe de ALP de m'avoir fait confiance, de m'avoir permise de réaliser mon rêve depuis 20 ans, en fait, depuis que c'est sorti. Tu n'étais même pas présentateur encore. Et voilà, je remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir laissé cette chance. Écoute, nous, on était très heureux de t'accueillir dans Koh-Lanta. Tu es une vaillante aventurière qui nous a fait quand même pas mal vibrer avec son histoire de collier. Tiens, un de mes copains, un rédacteur en chef à Brut, passionné de Koh-Lanta, Guillaume Priot qui vient de nous rejoindre également. Tu as intéressé sans doute par vos explications à tous les deux. Et puis, ce qui est génial avec Koh-Lanta, c'est que, évidemment, le stress, les tensions inhérentes au jeu et notamment de cette déception que tu as eue vis-à-vis de Colin, tout ça s'estompe avec le temps et tu verras avec Colin, vous serez des aventuriers de la même saison et quand vous vous retrouverez, vous serez heureux de pouvoir vous remémorer tous ces souvenirs. Parce qu'encore une fois, n'oublions jamais, il y a ceux qui ont fait Koh-Lanta et il y a les autres. Mais quand on a fait Koh-Lanta, on a un dénominateur commun, on a un ADN commun qui est complètement indélébile, même quand, sur le jeu, parfois, on a été victime de chose trappe comme ça t'est arrivé hier pendant le moment des ambassadeurs. Je t'embrasse très fort. Tu fais une grosse mise à tes quatre filles de ma part. Oui, merci. Toi également. Prends soin de ta petite famille. Fais bon voyage. Et puis, on se voit à la finale. Je te libère de ta voiture. Oui. Merci. Je t'embrasse. Salut, Céta. Allez, Lise. Allez, à plus tard. Salut. À plus tard. Allez, Céta. Je ferme ? Oui, tu peux couper. Ok. Voilà.